Radio, sa débâchée expert, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, et oui nous débattons tous les matins à partir de 9h, entre 9h et 10h, avec aujourd'hui Judith Weintraub, bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine, Kevin Bessuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, bonjour Philippe. Bonjour Valérie. Bonjour et pas bonsoir. Voilà. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, bonjour. Bonjour. Et Franck Marguin, conseiller de Paris, groupe Changez Paris, bonjour à vous. Bonjour Alélie. Eh bien on va parler de la rentrée, eh oui, 1er septembre, rentrée, qui veut encore devenir prof ? On va revenir également sur notre sondage, cette balise IFOP fiduciale sur les attentes des parents, les attentes des Français face à l'école. L'imam Iqusen, l'échec de Gérald Darmanin sur toute la ligne, on va y revenir avec vous en particulier, Judith Weintraub. Et puis je voulais évoquer, mais on le fera dans un instant, Sandrine Rousseau et ses propos hier dans Quotidien à propos des caricatures. Je ne sais pas si vous les avez entendues. Non, j'ai raté le dernier épisode. Je vais vous le faire écouter, puis les médias tout à l'heure à 10h avec Gilles Ganzemann. Alors commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Jean-Luc. C'est un coup de gueule par rapport à l'imagination forte du président de la République qui crée des comités de défense sur chaque thématique. C'est-à-dire qu'ils passent au-dessus des différentes assemblées, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, le CESE et autres processus qui permettent de débattre de manière transparente. Et là, on a un comité de défense sur l'énergie, un nouveau, un truc qui sera donc à huis clos et dont on ne sait pas trop encore aujourd'hui qui est parti. C'est un conseil de défense. Un comité de défense. C'est un conseil de défense sur l'énergie, effectivement. Mais en quoi ça vous gêne ? Parce que la transparence par rapport à la politique énergétique me paraît absolument essentielle. Et ces conseils de défense, on l'a déjà vu sur d'autres conseils de défense, ne sont pas transparents. Bon. Kevin, vous, c'est un coup de gueule ? Oui, un coup de gueule contre la vignette Critère. En fait, il y a une loi qui a été adoptée en 2021, qui est la loi Climat et Résilience, dont le but est de lutter contre la pollution de l'air dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc comment cela va se faire ? En fait, on va créer des zones à faible émission mobilité dans les grandes agglomérations. Et on va classer les véhicules en fonction de leur degré de pollution. Et progressivement, certains véhicules ne pourront plus aller dans ces zones-là. Donc il y a certaines villes qui ont déjà fait du zèle, puisque le but, c'est de mettre ça en place d'ici à 2025. Je pense par exemple à Rouen, je pense à Lyon. Et là, aujourd'hui, 1er septembre, ça va être mis en place à Marseille pour les véhicules classés Critère 5. Et à Reims pour les véhicules classés Critère 4. Il y a une députée, Anne-Sophie Frigou, qui a mis en place une pétition, en effet, contre la mise en place de la vignette Critère dans l'agglomération de Reims. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à Reims, il y a 10% des Marnais qui ne pourront plus aller dans le centre-ville de Reims, même pour travailler. Et sachant qu'à Reims, les vignettes Critère 3 vont être interdites à partir de janvier 2024, ce qui fait que 40% des Marnais ne pourront plus aller dans le centre-ville de Reims. C'est évidemment scandaleux, c'est un truc de bobos. On sent bien ici que, sous couvert d'écologie, on fait une forme de racisme social. Et je pense qu'on n'arrivera pas à faire de la pédagogie, en effet, sur les problématiques liées au climat, tant qu'on est, tant qu'on reste finalement dans cette écologie sanction. Donc à un moment, ça va bien, l'écologie, oui, mais quand c'est pour écarter les pauvres, notamment des centres-villes, ce n'est pas possible. Mais c'est déjà le cas à Paris, pour des voitures très anciennes, elles ne peuvent pas rouler dans le centre de Paris. Peut-être une réaction ? Moi, la réaction, je suis d'accord sur l'idée qu'on aurait peut-être pu interdire aux nouvelles voitures et que les gens soient obligés d'acheter des voitures avec des normes qui correspondent, effectivement. Mais les gens, et moi j'en fais partie, je ne vais plus pouvoir aller visiter ma mère à Lyon avec ma voiture que j'ai, parce qu'en fait, je serais interdit. Donc je trouve qu'il y a une espèce de sanction. Je comprends très bien l'idée, mais ce que je ne comprends pas, c'est le stock existant. On devrait gérer le stock existant, ils meurent de sa belle mort, ils ont le droit de rentrer, ils ont le droit de vivre, comme vous le dites, ils ont surtout le droit de ne pas être écartés de la vie des centres-villes. Mais par contre, oui, on n'autorise plus les nouvelles voitures avec tel niveau de pollution. Ça peut être des consommations, ça peut être des cylindrées, il peut y avoir des tas de choses pour réduire la pollution. Mais systématiquement, éviter, exclure les gens qui n'ont pas les moyens de changer de voiture, je trouve ça le comble du scandale, surtout de la part de municipalités écolos, socialos, qui sont quand même normalement... – Reims, ce n'est pas une municipalité socialo. – C'est scandaleux. – Oui, Jean-Luc, alors vous qui êtes écolos, a priori, vous en pensez pas ? – Reims, me semble-t-il, la personne qui dirige la ville de Reims, me semble-t-il, il n'est pas été au Parti Républicain. – Oui, mais Arnaud Robinet, non, il doit être allié à... – Non, non, il n'est pas républicain, il est allié à Emmanuel Macron. Il est maintenant dans la bien-pensance socialo-écolo du nouveau gouvernement. – Voilà, enfin, en tous les cas, il ne nous a pas échappé que cette politique, même si elle a été annoncée très à l'avance, est une politique qui est menée dans quasiment tous les pays européens. – Et ce n'est pas parce qu'on fait des choses ailleurs que c'est bien. Arrêtez de nous seriner. Si tout le monde va au suicide, je ne sais pas quelle raison pour Adorateur du Poirot, on ne va pas tous aller se suicider, comme Adorateur du Poirot. Arrêtons de dire que parce que tout le monde feront les choses, c'est bien. Je pense que ce n'est pas un argument. – On va garder le coup de queue de Judith et celui de Franck Marguin puisqu'il va introduire deux sujets qu'on souhaitait aborder, à savoir les profs, la rentrée scolaire. Et puis Judith, ce sera sur l'imam Ikiusen. Moi, je voulais vous faire écouter, c'est mon coup de gueule, j'étais très en colère hier en regardant Quotidien et Sandrine Rousseau. Écoutez ce qu'elle disait, parce qu'elle se plaignait du comte Sardine-Rousseau, qualifié de comte d'extrême droite, dévisé, elle estime qu'il y a un raid contre elle, etc. Et donc un des journalistes lui pose la question, mais le droit à la caricature, écoutez ce qu'elle répond. – Il faut qu'on évolue là les amis, parce qu'en fait on ne va pas continuer. – Il y a ceux qui vous opposent le droit à la caricature, vous leur répondez quoi ? – Le droit à la caricature, il ne se moque pas des personnes noires, il ne se moque pas des personnes LGBT, il n'a pas une attitude qui est une attitude discriminante. – La caricature touche tous les sujets, tous les personnages. – Pas la manière dont c'est… – Il y a des limites à la caricature ? – Oui, parce que là c'est très humiliant en fait, pour les personnes discriminées dans la société. Et d'ailleurs ça dit quelque chose de ce que j'appelle l'Androssène, mais on y reviendra sans doute, mais de ce que, en fait, on veut maintenir cette hiérarchie sociale, parce que cette hiérarchie sociale, elle est importante pour réaliser le profit, la croissance, etc. – Et peut-être maintenir l'humour aussi, et la liberté d'expression. – Mais on peut très bien rire sans être humiliant. – Voilà, vaste débat, on en a un petit peu débattu entre Françoise Legoy et Elisabeth Lévy. En gros, disait Elisabeth Lévy, on ne peut rire que des hommes blancs de plus de 50 ans, grosso modo dans les propos. Et c'est vrai que ce qui m'est apparu, avec Sandrine Rousseau, c'est qu'elle ne dit pas des sottises, tout le monde dit qu'elle est idiote, etc. Ce ne sont pas des sottises, ça participe à une vision totalitaire, totalitaire, et humiliante. – Et déconstruire le rire, ça veut dire fini de rire, et puis c'est pas très loin de l'islam politique qui dit la même chose. – Ça veut dire, je vais vous expliquer ce qui est drôle. – Oui, c'est ça. – C'est vraiment du totalitarisme. – Charlie Hebdo, pensons à Charlie Hebdo. – Voilà, par exemple. – Qui est humilié, qui se sent humilié. – Mais en plus, je trouve que Sandrine Rousseau est très ingrate, parce que grâce à ce conte, et grâce à cette parodie, elle a atteint une notoriété, et ses déclarations ont eu un écho qu'il n'aurait jamais eu si ce conte n'avait pas existé. – Et puis moi, je ne fais pas spécialement le barbecue, mais j'ai été humilié pour à la fois mes enfants mâles, pour le coup, puisqu'il faut reprendre le lien, qui font le barbecue quand on est en famille, et effectivement, ce n'est pas leur femme. Et je n'ai jamais senti qu'il y avait des symboles de virilité particuliers. Donc cette humiliation, elle est très importante, parce qu'elle met les sociétés les unes contre les autres, les personnes les unes contre les autres, les classes sociales les unes contre les autres. Et c'est ça qui me gêne beaucoup, et je suis complètement d'accord avec vous. On arrive à un intégrisme politique. – C'est le livre de Caroline Fourest, c'est une génération offensée. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être offensée. Moi, je peux être offensée, parce que… – Et je trouve que c'est même grave, en fait. – C'est très grave, c'est pour ça que je voulais vous faire écouter ces propos. – Oui, enfin, Sandrine Rousseau est une caricature en tant que telle, mais on rigole. – Mais ce n'est pas drôle. – Mais c'est ça, c'est-à-dire que je vois les gens qui se moquent de Sandrine Rousseau, mais derrière, il y a une visée politique, il y a une visée idéologique. Elle essaye de marquer l'opinion et de faire passer des idées. Elle est dans une déconstruction, une déconstruction de tout ce qui fait notre civilisation, de tout ce qui fait la France. Elle s'en prend autour de France, elle s'en prend aux hommes, elle s'en prend aux racines chrétiennes, elle s'en prend à tout ce qui fait notre pays. Et au lieu de ricaner face à ce genre de propos, je pense qu'il faut être en alerte, parce que progressivement, elle est en train de contaminer idéologiquement une partie de la gauche, et ça, c'est extrêmement grave. – Oui, Jean-Luc, Bédamias. – Je trouve que, Kévin, tu abuses un peu, parce que question caricature, tu te portes bien, là. Clairement. Et tu existes par ces caricatures, dans différentes émissions et pas uniquement sur Sud Radio. Et je trouve qu'à ce niveau-là, tu es très fort en communication, comme Sandrine Rousseau. Car à ce niveau-là, – Sauf qu'il n'est pas élu. – Dans ces cas-là, sur les Einstein, on existe directement, et alors on y va, et ça crée l'actualité. Je ne dis pas que tous les sujets qu'elle met en avant sont de bons sujets. Je pense que l'histoire du barbecue est une belle invention pour réexister dans la rentrée politique, et en plus, le pire, c'est que ça va marcher. – Bien sûr, bien sûr. Mais sur les caricatures, c'est très dangereux, ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'on ne… – Mais j'entends bien. – Tout le monde peut se sentir offensé. Dans ce cas-là, il n'y a plus de Charlie Hebdo, il n'y a plus de dessin, il n'y a plus d'humoriste, tout le monde va revendiquer son droit à ne pas être cité ou caricaturé. – Sa force, c'est de lancer des punchlines de ce genre, et après de revenir dessus de manière beaucoup plus modérée. Et dans ce cadre-là, c'est de la com' incroyable. C'est-à-dire qu'elle a réussi, grâce à la primaire écolo, en septembre dernier, c'est-à-dire il y a un an, à exister politiquement, ce qui n'était pas le cas avant, entre les cas pas directement et pas dans le grand public, et qu'elle crée l'actu, et après elle refait l'actu. – Moi, je la trouve d'autant plus dangereuse qu'elle sourit tout le temps. – Bien sûr. – Et ça, c'est quelque chose qui fait passer ces propos très graves de façon sympathique, on va dire. – Oui, c'est vrai. – Mais ces propos d'hier, vous les aviez entendus, Judith Van Tromp ? – Non, je ne les avais pas entendus, c'est une pensée totalitaire. risante, en tout cas, à visage humain, oui, c'est vrai. Et puis en plus, elle tire toutes les ficelles, elle n'hésite pas à se victimiser, ce qui est aussi vraiment un procédé extrêmement connu pour s'attirer la sympathie. – Oui, mais c'est, elle a cité, vous avez vu, les minorités, on n'a pas le droit de se moquer des minorités. – Mais elle a un côté diabolique, Valérie, vous avez raison, elle se rit tout le temps, et ce qu'on dit toujours du diable, bien évidemment, je ne vais pas faire de prosélytisme ici, mais dans la culture qui nous est commune, on dit du diable qu'il rit tout le temps et qu'il s'approprie effectivement la sympathie de ce qu'il veut atteindre. Et ça me fait penser à ça et ça m'effraie deux fois plus. – Allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant, c'est la rentrée aujourd'hui, qui veut encore devenir prof ? – À tout de suite. Ça débat effectivement ce 1er septembre avec Judith Weintraub, Kevin Bossuet, Jean-Luc Benamias et Franck Marguin. Alors Franck, c'était votre coup de cœur aujourd'hui ? – Oui, 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 pour une fois, et on va quand même avoir des moyens de se réjouir, je pense à tous ces enseignants, et ils sont, je crois, 860 000, je lisais, mais surtout aux 360 000 instituteurs et institutrices, parce que pour avoir vécu des gardes d'enfants pendant les Covid ou pendant les vacances, on sait ce que c'est que s'occuper des petits, on sait ce que c'est que d'essayer de leur donner de la discipline, on sait ce que c'est qu'essayer de les maintenir dans l'ordre, de maintenir leur attention, de leur apprendre des choses. Eh bien, je voulais quand même les saluer parce que ces gens, et je pense qu'on va prendre le débat plus loin, qui ont plus de perspectives de carrière, plus aucune perspective de mobilité, plus aucune considération, dont on a bien évidemment supprimé l'aspect des vocations, je trouve qu'ils font un job admirable et on peut critiquer, et j'en suis le premier, l'inefficacité de notre système d'instruction publique, mais on a quand même des gens qui sont dévoués et qui sont au service de nos petits, donc j'ai une pensée pour eux ce matin. Voilà. Bon, on a un prof avec nous, Kevin Bossuet, professeur en 7h30. Vous allez vous faire dégommer par 80% des professeurs, puisque vous avez dit instituteurs et institutrices, c'est réel. Donc on va dire professeur.r.e. Oui, là vous aurez en effet l'approbation de toute la communauté enseignante. Il fallait même dire pas du premier, de l'enseignement, l'apprenant. Oui, en fait, j'ai dit assiduire, assiduire, sachant que très bien je le disais avant et je maintiens l'instruction publique par rapport à l'éducation nationale. concrètement dans votre école, à vous, dans votre collège, lycée, il y a des profs, il y a assez de profs ? Oui, j'ai fait la journée de pré-rentrée hier, donc il y a tous les professeurs, sauf un professeur de mathématiques, parce qu'il y a un collègue en effet qui a démissionné, donc on attend en effet un nouveau collègue qui arrive. Globalement, nous, on est plein, mais c'est vrai que dans d'autres collèges, ce n'est pas forcément le cas et notamment en Seine-Saint-Denis, on a de plus en plus de mal à recruter et on pourrait s'interroger sur la qualité du recrutement, parce qu'en effet, on fait appel à des contractuels qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas forcément déjà intériorisé les valeurs républicaines qu'ils doivent transmettre, qui n'ont pas forcément la bonne formation, qui n'ont pas forcément de notion de pédagogie et c'est vrai qu'il y a certaines classes qui se retrouvent face à certains professeurs qui peuvent, entre guillemets, laisser à désirer. Mais moi, je ne leur tape pas dessus parce qu'ils ont besoin de manger comme tout le monde, on leur propose un job, on ne les forme pas, donc ils y vont. Je veux dire qu'il faut repenser véritablement le recrutement des enseignants, mieux payer les enseignants, parce qu'à partir du moment où vous ne payez pas les enseignants, les meilleurs étudiants forcément ne vont plus vers l'enseignement et donc on recrute ce qui reste. Des gens qui ne veulent pas faire une heure supplémentaire en plus parce que c'est trop pénible, des gens qui ne sont pas forcément convaincus par la tâche qu'ils vont avoir à accomplir, donc tout ça est en effet très compliqué. Et vous ajoutez à ça la baisse d'autorité et parfois des profs qui se font sans arrêt bordélisés, moi je vais vous dire Valérie qu'à certains endroits on ne peut même plus parler de traitement ou de salaire, on peut parler d'indemnité pour préjudice subie. Il n'y a plus de vélo dans votre collège ? J'adore cette histoire. Non, il n'y a plus de vélo. Il y a dû y avoir un changement. Il y avait des vélos dans le fond de la classe pour épuiser les élèves turbulents. C'est quand même ahurissant qu'on ait pu en arriver là. Juste une question précise, je vous donne la parole Judith. On m'a dit que les profs les plus qualifiés demandaient à être en collège et non plus en lycée. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça vous semble être quelque chose de concret ? C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des élèves plus jeunes et peut-être un peu moins turbulents et on met des profs moins qualifiés au lycée ? Non, moi je n'ai pas remarqué ça. Par contre, ce que je remarque, c'est que les zones les plus défavorisées, notamment les banlieues, accueillent les enseignants les plus jeunes, les enseignants les moins bien formés et qu'à partir du moment où on a quelques années dans le métier et qu'on a accumulé un certain nombre de points, forcément, on quitte ces endroits, en effet, pour aller dans les centres-villes. Judith Vaintraume ? Oui, sur les contrats actuels, quitte à prendre Kevin à rebrousse-poil, je trouve plutôt bien que des gens venus de l'extérieur et non formés par la machine formée ou déformée de l'éducation nationale viennent aérer le système. Je ne pense pas que ce soit des gens qui se disent qu'il faut bien manger et tant pis, tellement c'est dur, tellement c'est difficile. En tout cas, s'ils se disent au départ sans motivation, ils ne tiendront pas. Ça, on peut le prédire parce que les enseignants, en général, vivent dans une situation quand même extrêmement compliquée, où ils sont mal payés, où leurs mérites ne sont pas reconnus. Il n'y a pas d'avancement au mérite dans l'éducation nationale. Ouh là là, gros mot ! il n'y a pas de sélection des enseignants, il n'y a pas d'autonomie des établissements en matière de recrutement, encore moins en matière de programmes. C'est normal qu'il y ait un programme national, mais il faudrait quand même une autonomie de pédagogie. dans les systèmes qui fonctionnent dans le privé, les recettes sont simples, c'est prof mieux payé, liberté mieux payé ou alors complètement bénévole parce qu'ils sortent d'une autre carrière. Je pense à Espérance Banlieue, par exemple, les profs ne sont quasiment pas payés, mais en revanche, ils ont fait leur vie ailleurs et ils estiment avoir des choses à transmettre. Avancement au mérite, bien sûr, liberté du chef d'établissement de recrutés et puis liberté pédagogique. Voilà, ces recettes-là, on les connaît. Emmanuel Macron, à sa décharge, a essayé de les imposer à Marseille, vous savez, parce qu'il a promis une manne pour rénover des établissements scolaires qui en avaient bien besoin. Ça a été tout de suite une levée de boucliers. Oui, il y a aussi les profs qui sont en cause Jean-Luc Mélenchon. Quel lapsus révélateur ! Quel lapsus ! Jean-Luc Benamias, pardon. Je ne sais pas en quoi c'est révélateur. Non, mon obsession. Il ne faut pas confondre le plan de rénovation des écoles maternelles et primaires à Marseille et le problème des enseignants. Ça n'a strictement rien à voir. Je parlais de la contrepartie qu'Emmanuel Macron voulait. C'est un fait politique. Pourquoi j'ai bien compris, Judith ? Mais pourquoi j'y reviens, c'est que ça n'a rien à voir. Voilà. La contrepartie n'existait pas en tant que telle. En tout cas, elle n'avait aucune raison d'exister en tant que telle. C'est votre avis, c'est pas celle du président de la République. Tout le monde a vu le problème, c'est que ça ne se bouscule pas dans les concours d'entrée. On l'a vu... C'est-à-dire que tant de postes proposés, moins de personnes pour décider de participer à ces concours. Le speed dating qui a existé ces dernières semaines pour trouver des enseignants du jour au lendemain me paraît être une totale aberration. Très bien si des gens sont volontaires pour être enseignants, mais dans ces cas-là, il faut quand même avoir un certain nombre de capacités pédagogiques, de capacités... Alors je vais dire ça entre guillemets intellectuelles, pour pouvoir gérer des classes du jour au lendemain. Or, la formation des enseignants depuis plusieurs années, même si elle est tombée un peu en des études, on l'a vu avec le nombre d'enseignants qui n'ont pas envie de participer à ces concours, clairement, ça demande quand même un peu de pratique, un peu de notion de... Comment dire ? D'arriver à établir au fur et à mesure la capacité qu'on a à gérer une classe. Et je dirais, moi, que sur ce que va poser comme question, Valérie, je pense que les classes les plus difficiles, c'est le collège. Vraiment, c'est le collège. Parce que on a... Les élèves les plus casse-pieds, au collège, vous les trouvez tous là. Au lycée, ils sont déjà quasiment partis. Je mets de côté les lycées professionnels car c'est une capacité... C'est encore autre chose. Oui, tout à fait. Un vrai débat, d'ailleurs, qui est lancé en ce moment. Mais moi, je trouve que, clairement, on a besoin de nombreux enseignants et surtout, tout le monde l'a dit, je pense que tout le monde est d'accord sur le plateau, il faut revaloriser la fonction d'enseignante et que les salaires soient à la hauteur. Enfin, il n'y a pas que les enseignants, il y a aussi les soignants, les policiers, Franck Marguin. C'est là que je voulais rebondir. Je vous ai retiré le... Oui, parce qu'en fait, on est en train de parler d'une catégorie que sont les professeurs, mais on a un problème de vocation dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, tous les métiers, les infirmières, les aides-soignantes, les personnels en crèche, l'ensemble de la fonction publique, les postiers, on a une disparition du goût. C'est-à-dire qu'on a fait... De l'effort. De telle manière que sans leur donner de possibilité d'évoluer, on les a managés, on les a gérés, pardon, on ne peut pas faire dans l'anglais 6, on les a managés en se disant on va travailler moins. Et toute notre société a pensé répondre à une volonté du travail bien fait, une volonté d'évoluer, une volonté d'être respecté, une volonté de s'épanouir dans son travail, à vous être... Et moi, je le vois à la mairie de Paris. C'est un phénomène mondial. Les égoueurs, c'est extraordinaire. C'est un phénomène mondial. On leur dit vous allez travailler moins ? Oui, mais enfin, encore une fois, la réponse du mondial ne me satisfait pas. On peut aussi, moi, dans ma famille, je prends des décisions sur l'éducation de mes enfants et je me fous de ce que font les voisins. À un moment donné, on peut aussi avoir des décisions... Non, mais il y a une tendance... Il n'y a pas une tendance à travailler partout 35 heures ou 32 heures. La grotte démission aux Etats-Unis, c'est-à-dire aux Etats-Unis, Mais regardez ce qui s'est passé en Allemagne, regardez ce qui se passe en Angleterre, on travaille plutôt 42. Donc, l'idée de travailler moins n'est pas la réponse. Petite pause. Et puis, même si vous avez envie de réagir, 0826 300 300, est-ce que vous n'avez plus envie de travailler ? Très clairement, on vous pose la question. À tout de suite. Et nous débattons avec Judith Weint, trop grand reporter au Figaro Magazine, Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et Franck Marguin, conseiller de Paris, groupe Changer Paris. Je voulais qu'on dise quelques mots de notre balise Sud Radio fiduciale IFOP. Écoutez ce que disait Frédéric Dhabi, plusieurs questions ont été posées, en particulier sur les priorités qu'attendent les Français. Quelles sont les priorités qu'attendent les Français de l'école ? Écoutez le bilan qu'en fait Frédéric Dhabi. C'est la première fois qu'on a une majorité de jugements négatifs sur le lycée, avant seul le collège, au moment d'orientation avec le collège unique qui citait des jugements négatifs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les échelons sont touchés par le sentiment que la situation se dégrade. Collège et lycée, bien sûr, parce que le fonctionnement aujourd'hui n'est pas juillet 17 ans, mais désormais, école primaire, enseignement supérieur et même une part importante, 36% n'est pas rien, s'agissant de l'école maternelle. Les parents d'élèves sont souvent encore plus sévères que l'ensemble des Français. Voilà, et puis dans les priorités, transmettre à chacun la connaissance et les savoirs, c'est en très forte hausse par rapport à la dernière balise. 89% des parents ou des Français qui ont été interrogés. Ensuite, on a favorisé l'intégration et la réduction des inégalités, former des citoyens, permettre à chacun de trouver un emploi, permettre la sélection des meilleurs. Bon, ça, ça arrive très très loin, mais transmettre à chacun la connaissance des savoirs, ça semble être une évidence. Ah, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Il y a eu toute une révolution pédagogique à la suite de mai 68 où on ne pouvait plus parler de savoir et de connaissance, mais il fallait parler de compétences. Donc, on est... Le but de l'enseignant, maintenant, c'est de faire acquérir des compétences et c'est pour ça que Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a remis sur le tapis le fait que l'école était là aussi pour apprendre à lire, à compter et à respecter autrui. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Sinon, pour revenir sur ce qui a été dit, moi, je suis d'accord. Je veux dire, les enseignants doivent pouvoir travailler plus pour gagner plus. Les enseignants doivent pouvoir être beaucoup plus libres. Ils doivent pouvoir venir du privé. Est-ce qu'il y a cette envie de travailler plus ? On revient au débat. Chez les enseignants, on en a très peu. On le voit... Mais nulle part. Enfin, nulle part. On a évoqué la santé. On voit des infirmières qui démissionnent pour aller faire autre chose. Mais je pense que l'école est aussi responsable de ça. On est dans une école qui n'est plus méritocratique. On n'y apprend plus le goût de l'effort et du mérite. Il y a beaucoup d'enseignants qui, au lieu de former des citoyens éclairés, forment des victimes. Ils sont toujours dans cet égalitarisme destructeur, dans ce nivellement par le bas. Et à la fin, en effet, on a des générations qui ne veulent plus se lever le matin pour aller travailler. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça qu'il faut renouer avec la valeur travail, renouer avec le travailler plus pour gagner plus et renouer avec le mérite. C'est ce que veulent les Français. Et malheureusement, vous avez une fronde. Pour les autres, pas pour eux. Non, mais pour moi aussi. Vous savez, moi, j'ai des heures supplémentaires. Je travaille plus pour gagner plus et je trouve ça tout à fait normal. Et peut-être revoir aussi le statut de la fonction publique parce que pendant un certain temps, on avait un statut de la fonction publique qui était protecteur. Sauf que maintenant, c'est un carcan pas possible. Oui. Judith ? Oui, ben voilà. On a sous les yeux l'exemple d'un professeur qui veut gagner plus en acceptant de travailler plus. À mon avis, un niveau décent de rémunération serait un puissant, une puissante motivation pour recruter dans l'éducation nationale. Parce que, hormis de tout ce qu'on a décrit, des problèmes que rencontrent les professeurs avec des parents qui viennent leur casser la figure quand le petit chéri a eu une mauvaise note, avec une hiérarchie qui ne les soutient pas face aux différents. C'est ce que disent nos auditeurs. On connaît plus le calvaire quotidien des profs aujourd'hui. Il faut aussi s'y attaquer, mais le problème de la rémunération est essentiel. Moi, je souhaite revenir sur... C'est vrai que c'est un dada, mais c'est sur l'amabilité et sur les possibilités de transversalité dans la fonction publique. Moi, ce qui me choque, c'est que dans le privé, depuis maintenant 10 ou 15 ans, avec l'arrivée d'économie digitale, on a la capacité, avec un socle de compétences, de changer de hiérarchie, de spécialité, d'aller dans d'autres types de secteurs. Pourquoi on ne peut pas imaginer qu'une infirmière qui a quand même, à mon avis, des compétences intellectuelles très faim, ne pourrait pas devenir institutrice avec 6 mois de formation ? Pourquoi un instituteur qui a quand même des compétences intellectuelles ne pourrait pas devenir quelqu'un dans une crèche ? Pourquoi il n'y existe pas au sein de la fonction publique des RH qui seraient là pour offrir des mobilités avec des formations, pour offrir des perspectives ? Moi, ce qui me navre dans la fonction publique, c'est l'absence de perspective. Alors, bien évidemment, on leur dit vous allez travailler moins, donc ça fait un peu plaisir, et puis vous allez gagner peut-être un petit peu plus, ça fait bien sûr un petit peu plaisir. Mais je ne pense pas qu'on va recruter des gens, remonter l'enthousiasme, redonner l'envie, sans aborder le vrai problème que la société a changé, qu'on a besoin de flexibles, de plus c'est des flexibles, je n'aime pas bien ce mot, mais c'est pour exprimer ce qu'on est. On a besoin d'une société qui est à l'écoute. Regardez nos jeunes, moi je vois mes enfants, ils changent de boulot, ils travaillent à minuit, ils travaillent sur l'ordinateur, ils ne vont pas forcément au bureau, ils sont en télétravail. La vie change. Pourquoi la fonction publique ne change pas ? Le mammouth, c'est peut-être la réponse. Oui mais c'est toute la fonction publique, ce n'est pas que l'éducation nationale. Je suis d'accord, mais là si on parle de l'éducation nationale, on ne sait pas combien il y a de personnel à l'éducation nationale, ils sont incapables de le dire. Moi je trouve que Macron nous a beaucoup beaucoup menti sur tous ces sujets, on attendait, avec l'arrivée d'un nouveau président, jeune et d'une équipe différente, des changements vraiment modernes. Non, en fait, on n'a rien eu, alors si on a la vieille recette, on va donner un chèque supplémentaire. Et sur tous les problèmes que la France a rencontrés depuis l'arrivée de l'éducation nationale, on donne un chèque supplémentaire. C'est très bien, je n'ai pas du tout contre. Et je pense que c'est des gens qui m'entendent qui ont reçu le chèque supplémentaire et qui sont très contents. Mais on n'a pas répondu à une seule seconde au problème. Mais plutôt que de demander de la souplesse à l'intérieur de la fonction publique, il faudrait peut-être se poser la question à quoi ça sert la fonction publique ? À quoi sert le fait que des infirmières ou des professeurs soient fonctionnaires ? C'est un autre débat qui est vaste. La fonction publique existe dans tous les pays, même les plus libéraux. Très peu en Allemagne, par exemple. Alors, je voudrais qu'on change de sujet. Judith, c'est complètement... Mais c'est incroyable, cette vision de l'Allemagne que vous avez. L'Allemagne est une république fédérale. Ce sont les grandes régions, les landers allemands qui font office de service public et de fonction publique. Et donc le schéma allemand est très différent. Et je reviendrai sur un mot... Jean-Luc, ce qui caractérise la fonction publique, où qu'elle soit, c'est la sécurité de l'emploi. Mais la flexibilité de l'emploi... La sécurité de l'emploi. Vous ne pouvez pas être viré quand vous êtes fonctionnaire à moins, en gros, que vous ayez tué père et mère. En Allemagne non plus. Ce statut... Si, si. Non, absolument pas. C'est pas du tout pareil. Karine nous dit je suis dans la fonction publique, je me suis donné à fond pendant des années avec des astreintes trois week-ends par mois. On a fini par me répondre que non, on ne payait pas les heures supes en vieillissant. Un système comme celui-là ne donne pas envie. Xavier nous dit oui, voilà. Kevin allait expliquer à un ouvrier du bâtiment qui bosse depuis l'âge de 18 ans qu'il doit travailler plus et bosser jusqu'à 64 ans. C'était... Là, je parlais... On parlait des enseignants des fonctionnaires. Des enseignants et des fonctionnaires. Évidemment pas des ouvriers. Alors, je voudrais qu'on parle... Enfin... Oui, allez-y, un dernier mot. Je suis sidéré. Excusez-moi. Oui. Les enseignants travaillent bien assez. Et tu le sais très bien, Kevin. Les heures d'enseignement ne sont pas les heures de préparation des cours. Voilà. Ne sont pas les heures de correction. Ne sont pas les heures que certains enseignants et beaucoup d'enseignants doivent faire dans les relations avec les parents qui sont, effectivement, selon les quartiers, extrêmement difficiles. Et donc, le taux horaire de nos enseignants... Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui travaillent énormément, d'autres qui travaillent très peu et qui sont payés pareil ? Et qui sont payés la même chose. Tout, Judith, comme dans le journalisme. Oui. Ah non ? Ah non ? Non, je ne pense pas. Je suis désolée. Dans le journalisme, je ne parle pas du service public de l'audiovisuel, mais dans le journalisme, quand on travaille beaucoup plus, on est payé plus. Allez, je voudrais qu'on passe à l'autre sujet du jour et c'est le coup de gueule de Judith Weintraub. Coup de gueule. Oui, en fait, c'est à partir de l'histoire Iqusen. Oui. Donc, cet imam qui tombe sous le coup d'une expulsion, obligation de quitter le territoire, qui a disparu. En fait, je voudrais me détacher un peu de cette actualité immédiate, si vous permettez. Des Iqusen, il y en a beaucoup en France, peut-être des dizaines. Et ce que je regrette, c'est que la France semble-t-il renoncer à s'attaquer à la source, à la matrice intellectuelle de tous ces gens-là. Et quand je dis ça, je parle essentiellement des Frères Musulmans, organisation fondée en Égypte en 1928, qui est interdite aujourd'hui en Égypte, comme elle est interdite aux Émirats, en Arabie Saoudite, et contre laquelle l'Autriche est le seul pays européen à avoir pris des dispositions. L'Autriche a été frappée par un attentat meurtrier à Vienne en 2020. L'été 2021, ils ont inscrit les Frères Musulmans sur la liste des groupes extrémistes à motivation religieuse et interdit leur propagande, leurs symboles, leurs documents, leurs textes. Et ça leur a permis de pénaliser le discours. En France, vous savez, l'ancienne, c'est qu'on ne peut pas pénaliser les idées. Eh bien si, quand elles sont contraires à nos principes républicains, contraires à l'égalité homme-femme, contraires à antisémite ou homophobe, on peut les pénaliser et l'Autriche semble obtenir de très bons résultats. Et pourquoi je dis ça ? Parce que l'imam Iqyoussian a fait dans son parcours un tour à l'Institut Européen de Sciences Humaines. Il y en a à Château-Chinon, il y en a à Saint-Denis qui est vraiment le fief où les frères musulmans dispensent leur formation. Donc, lui aussi... Et qu'il a formé des imams lui-même. C'est ça aussi. Et qu'il forme des imams, bien sûr. On n'a pas sa carte des frères musulmans et c'est pour ça que nous, journalistes, il faut qu'on fasse extrêmement gaffe quand on en parle. Il faut dire réputé proche ou dont les idées rappellent. Donc, les idées professées par l'imam Iqyoussian qui lui ont valu cet arrêté d'expulsion sont proches de ce que professent les frères musulmans. Les idées de l'Alliance citoyenne, cette association de femmes qui manifestent pour le droit de se baigner en burkini dans les piscines, sont proches des méthodes préconisées par les frères musulmans. Et on pourrait allonger la lutte. Je pense à l'association pseudo-féministe LALAB, par exemple, qui se bat pour que les femmes puissent porter un voile où que ce soit, y compris dans les services publics dont on parlait, etc. Donc, il y a des moyens d'agir et je ne vois pas l'amorce d'une lutte contre cette méthode qui est en fait une méthode d'entrisme qui n'est pas le séparatisme. C'est le contraire. C'est l'entrisme. Comment vous luttez contre l'entrisme ? Je viens de vous le dire. Mais concrètement, en France aujourd'hui. Je viens de vous le dire. D'abord, en mettant les frères musulmans sur la liste... Oui, mais vous l'avez dit vous-même, on n'a pas de carte de frères musulmans. Oui, mais l'Autriche, elle n'a pas dissous les frères musulmans. Elle ne le peut pas de toute façon. Elle a pénalisé tout ce qui s'apparente à leur méthode et à leur pensée. Donc, plus de fermeté, donc de la volonté politique. Oui, je suis d'accord avec ça. Je rencontre plein de politiques parce qu'apparemment ils sont interpellés par mes messages et ma présence dans les médias et à chaque fois que je leur dis ce qui se passe concrètement dans les banlieues, ils me disent on sait mais on n'ose pas agir parce qu'on a peur que ça explose, parce qu'on ne sait pas comment faire. Je pense qu'il y a une forme de renoncement. Il y a une forme de renoncement, il y a une forme de lâcheté, on ne comprend pas que l'idéologie islamiste c'est une forme de totalitarisme comme était le communisme ou le nazisme en leur temps et surtout ce phénomène d'antrisme qui fait des ravages dans les banlieues aussi bien dans les clubs de sport, aussi bien dans les associations de quartier, aussi bien dans certaines mosquées mais aussi parfois dans certains pans de la fonction publique et on en revient au débat de tout à l'heure tant qu'on ne recrutera pas des gens qui sont convaincus par les valeurs républicaines des enseignants qui savent qu'ils sont là pour transmettre ces valeurs républicaines on n'en sortira pas et encore une fois les victimes les premières victimes de tout cela ce sont les musulmans qui croient en la république et qui sont assimilés à ces islamistes et ça ce n'est pas bien on ne fera pas la république contre les musulmans mais par contre on n'arrivera pas à sauver la république si on ignore en effet ce déversement de haine et cette tentrice qui est en train de ravager des tas de territoires on marque une toute petite pause on se retrouve dans un instant et on continue ce débat tout de suite et nous débattons l'affaire IQ Sen qui montre aussi notre incapacité à expulser les étrangers qui menacent alors il n'est pas étranger il est français mais ceux qui menacent l'ordre il avait refusé c'est vrai mais il est né en France mais il n'a pas la nationalité française il a refusé cette nationalité non alors on ne sait pas si c'est sous l'influence de son père ou pas à l'époque où ça s'est passé on sait en revanche qu'entre temps il a plusieurs fois demandé sa naturalisation notamment en 1999 et qu'elle lui a été refusée parce que déjà les renseignements avaient un dossier contre lui et contre ses discours donc d'où la question pourquoi est-ce qu'on laisse quelqu'un dont on sait qu'il est dangereux auquel Fichès c'est plus récent c'était il y a 18 mois moi je vous parle il y a 23 ans 23 ans on considère que c'est un individu qui professe des idées dangereuses et on lui refuse de devenir français mais on ne l'expulse pas à cette époque-là pourquoi ? quelle est cette zone grise où on peut survivre ici ? Franck Marguin oui ça c'est un peu la grande idée parce que dans cette affaire qui est quand même la bérésina en matière de politique d'expulsion on s'aperçoit d'abord qu'on avait les moyens d'expulser puisqu'on a des textes qui permettent de le faire surtout avec la nouvelle loi avec la nouvelle loi sur le séparatisme donc elle n'a jamais été mise en place pour la première fois elle l'est mise donc le gouvernement se félicite mais le gouvernement se félicite sans prendre les précautions refusé par le conseil d'état je le rappelle une première fois puis finalement on refait les choses acceptées par le conseil d'état et là à ce moment-là au moment d'expulser il est parti donc ça on dit long sur notre incapacité en fait réelle à mettre en place des politiques d'expulsion et ça ça m'inquiète parce qu'on nous a expliqué quand même qu'on allait bien régler ces problèmes d'expulsion et pour le premier exemple certes un peu médiatique c'est un échec patent et deuxièmement ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est l'organisation des réseaux de terrorisme cet imam a disparu très facilement il est très protégé il est dans un pays manifestement quand même ami je rappelle qu'en Europe on a des visas de Schengen et qu'on devrait avoir la possibilité d'échange et d'investigation dans les pays amis puisqu'on a des visas communs on pourrait avoir des possibilités d'investigation communes ça n'est pas le cas ça prouve une très grande fragilité à mon sens de notre pays de nos démocraties en règle générale vis-à-vis d'attentats à venir parce que contrairement à ce qu'on pense ils sont encore prêts à des assauts à des attentats parce qu'ils n'ont pas abandonné la lutte je veux dire on est dans une situation où on voit très très bien que lorsqu'on montre un peu les dents parce qu'on peut quand même dire que le gouvernement dans cette histoire a montré un petit peu les dents et bien immédiatement la communauté des terroristes je parle bien de la communauté des terroristes je parle bien employons les bons mots se met en route et se met en place et on va avoir avec les idiots utiles que sont par exemple la ligue des droits de l'homme n'est-ce pas Jean-Luc ? et donc on est dans une situation je trouve elle montre la gravité en fait de la situation vis-à-vis du terrorisme Jean-Luc Madame Yass que le terroriste islamique que ce que j'appelle l'islamo-fascisme existe et qu'on doit faire très 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 attention c'est une évidence après par rapport à cette affaire de cette personne enfin c'est un bide total clairement si on avait dû l'inculper en France qu'est-ce qu'on a attendu pour l'inculper en France par rapport à ses prises de parole ses professes absolument scandaleux on a traîné et maintenant il est dans la nature alors je ne excuse-moi Judith la ligue des droits de l'homme est une très très vieille organisation oui complètement à la dérive depuis bien comme le planning familial qui date de l'affaire Dreyfus alors la schématiser comme une organisation ploum ploum n'importe quoi tu sais très bien que c'est du vent et tu as assez de perspectives historiques et d'histoire sur l'histoire de France pour savoir que la LDH est irréprochable par rapport à l'histoire de tous les camarades en tant que professeur d'histoire je rigole on ne va pas revenir là-dessus Jean-Luc je te renvoie au paquet que j'ai écrit sur le sujet il y a deux ans dans le Figaro magazine non mais il y a deux choses il y a le fiasco aussi pour Darmanin et Darmanin qui s'est rappelé assez régulièrement et ce matin il y a un très bon dossier dans le Figaro sur toute cette affaire Iqusen avec une chose que je n'ai pas comprise mais ce n'est pas la faute de Figaro bien sûr pourquoi est-ce que Darmanin a dit hier soir je crois que c'était dans cet avou de toute façon il ne pourra pas revenir en France je n'ai pas compris oui non c'est quelqu'un peut m'expliquer je suis prenait juste échec quand même pour Darmanin et avant de faire Cocorico il fait le truc puis après il fait Cocorico mais il ne dit pas vous allez voir ce qu'on va voir et puis il se retrouve avec un type qui est en fuite et le Maroc quand même l'affront qui est fait à la France de refus de retirer et ça me rappelle un mot de Sarkozy qui était très bon avoir de la chance ça fait partie du talent et manifestement on peut dire que M. Darmanin a manqué beaucoup de talent mais pardon échec de Gérald Darmanin échec de tous les ministres de l'intérieur quelque soit leur politique qui l'ont précédé depuis 20 ans la famille Iqusen elle avait son berceau dans le nord il y a des choses qui sont sorties sur les liens mais sur les liens qu'il y a pu y avoir entre Gérald Darmanin et cette famille qui était là avec qui il aurait même dîné Gérald Darmanin donc ça veut dire quoi qu'on n'a pas pris la mesure on ne sait pas ce qui s'y est dit non le problème c'est comment cet individu excusez-moi de me répéter connu pour des discours contraires aux principes républicains depuis plus de 20 ans a pu rester en France depuis plus de 20 ans oui alors je vous conseille le papier de l'interview de Malika Sorel-Sutter ce matin toujours dans le Figaro elle rappelle cet article dans Marianne qui disait dans le nord les Iqusen font leur nid on y lit que la famille Iqusen une des têtes d'affiches des frères musulmans moi ils prenaient moins de gants que vous Judith c'est constitué une formidable base arrière dans la région de Denain entrisme dans les mairies développement de réseaux religieux et investissement immobilier le tout avec la complaisance des pouvoirs locaux et donc elle dit agir sur les conséquences sans agir sur la cause du mal à savoir le clientélisme politique ne servira pas à grand chose et la réponse elle est peut-être là à votre question de départ de dire pourquoi on a laissé faire c'est qu'il y a un entrisme politique un entrisme un aveuglement une naïveté un angélisme mais encore une fois j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est un fiasco pour Gérald Dardana personne ne peut se féliciter personne quiconque a été au pouvoir ces 25 dernières années en France doit reconnaître sa faillite vous avez raison vous vouliez ajouter quelque chose Jean-Luc oui de trop nombreux politiques notamment aux élections municipales ont joué avec tout cela bien sûr par rapport et quel que soit quel que soit le parti politique tout à fait quel que soit le parti politique y compris à droite y compris au centre tout à fait et à ce niveau-là on le paye effectivement très cher car ce clientélisme et le clientélisme qui par ailleurs est extrêmement volatil c'est-à-dire sur la durée ça ne tient pas je ne cite pas le nom exprès et bien ce sera le mot de la fin merci à tous les quatre pour ce débat passionnant passionné il y en aura d'autres sur Sud Radio tout au long de la journée évidemment nous on se retrouve dans un instant pour les médias avec notre invité Tristan ou Alex pour parler des méthodes de la grande distribution ça va vous intéresser vous allez voir pourquoi est-ce que parfois vous ne trouvez plus certains de vos produits à tout de suite